Ok, nous sommes le 21, Sivan, 5775, nous sommes là, plus d'Alef, normalement on doit arriver à la mission aujourd'hui. On va faire encore un film ? Nous sommes deux, quatre, six, septième, septième Donc les Chachamim, ils ont dit à Rav Sheshat, qu'ils mettent leurs chaussures au jour du jeûne et tous les Beytarites, ils viennent à la synagogue où on fait le jeûne, c'est pas normal, Iqbal ! Donc Rav Sheshat, il était Maqpid, il était, c'est Maqpid sur eux ? Comment on dit Maqpid en français ? Frontilleux, Frontilleux. Frontilleux. Bah, Marlou, il leur a dit, dis-lui à Michal, la meilleure à roule peut-être, alors si vraiment vous venez en chaussure comme ça le jour du Ta'anit, c'est possible que vous avez même mangé aussi. On dit Rachid, Iqbal, en fait le Rachid avant, Kato Rabbanale et Ta'anit, c'est un Ta'anit, c'est un Ta'anit que les Chachamim ont décrété, mais ça, il y a qu'Ishmuel. Eux, les Chachamim, ils ne s'est pas qu'ils ont fait ça pour énerver. Ils l'ont fait, pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans la Svara comme Chachamim, qui a dit qu'en Ta'anit, il n'y a pas du tout de Ta'anit, à part Tisha Béhav. C'est-à-dire, eux, ils pensaient qu'il n'y avait que Tisha Béhav, qu'on faisait un Ta'anit-Cibour avec tous les cinq interdits. Et donc, Rav Chachet, lui, il ne pensait pas comme ça. Lui, il pensait qu'on pouvait, oui, décréter à Babel le Ta'anit-Cibour avec tous les choses qui étaient interdites. C'est pour ça qu'on nous dit Rachid, pas de Rav Chachet. Rav Chachet était pointilleux sur eux. Il dit, peut-être que si vous êtes comme ça, vous ne faites pas attention de venir en chaussures à la Béta-Knesset, peut-être que vous mangez aussi. Ou pour Chimidarket-Cibour, peut-être que vous vous êtes pourrèche, ça veut dire que vous vous détachez totalement du Minag, de la collectivité. Mais là, il est des Shmuel. Parce que lui, Rav Chachet, il ne faisait pas selon Shmuel. Mais Alain Rachid nous dit nous, effectivement, dans nos générations, on fait comme Shmuel. Jusqu'aujourd'hui, le seul Ta'anit par les Chachamim qu'on n'a pas le droit et qu'il est 24h complet, qu'on ne met pas des chaussures en cuir, que Tashmishamita c'est interdit, etc., etc. C'est que Tshabéab. C'est seulement Tshabéab. Tshibab. Comment est-ce qu'il y a, il dit Tshibouf. 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 Le Mishapara, il dit Tshibarab. Comment est-ce qu'il y a dit Tshibouf. 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 ok vous savez quoi ? 2, 4, ceux qui m'ont perdu 2, 4, 6, 8, 10 9ème ligne Abaïverava 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 il est rentré pendant le jour du jeûne qu'est-ce qu'il faisait ? ça veut dire qu'ils ont enlevé une partie de la chaussure le côté intérieur de la chaussure c'est-à-dire en fait les chaussures en cuir il y avait 2 soulias comment on dit soulias ? 2 choses 2 semelles 2 semelles donc ils ont enlevé la semelle intérieure c'était comme une sorte de chinouille on va dire comme ça c'est-à-dire d'un côté ils pensaient qu'en Bavel on ne faisait pas de Tarni-Tibourg de l'autre côté ils ne voulaient pas être pour réjouir ils ne voulaient pas se déconnecter de l'habitude du tibourg donc ils ont trouvé un compromis et l'autre compromis regardez c'est Marie-Mar Mazou ils ont fait ils mettaient ils sentaient la chaussure droite chaussure gauche gauche droite dans leur temps les chaussures enfin les sandales c'était pas tellement problématique c'est-à-dire le changement entre la gauche et la droite n'est pas comme les gens c'est impossible de mettre des chaussures gauche sur droite mais c'était plus des semelles c'était seulement la lanière qui pouvait changer, ça faisait un serpent mais il mettait quand même les chaussures en fait toutes ces lignes qu'on est en train de dire ça se base sur la marloquette si en Bavelle on instaure ou pas un tarani de cybourg dans le tarani de cybourg qui est instauré est-ce qu'effectivement on doit faire toutes les 5 choses interdites ce qui inclut aussi de ne pas je vais vous donner ton téléphone de ne pas chausser des chaussures en cuir ou pas sur ça, ça se base donc ceux qui pensaient qu'on pouvait mettre les chaussures en cuir pour ne pas se déconnecter si c'était selon ceux qui ne mettaient pas des chaussures en cuir alors ils ont fait quelques changements ou bien on a dit qu'ils ne mettaient pas la semelle intérieure ou bien ils changeaient entre la droite et la gauche par exemple à la suite de l'histoire Rabbanan une autre histoire Rabbanan de Beirav Aashi effectivement elle aurait eu marché normal le jour du jeûne il sortait il sortait dehors le chemin c'est-à-dire comme habituellement comme le chemin habituel pourquoi c'est vrai il pense qu'il y a ça va te faire il n'y a pas de marat quelque chose peut-être que tu regardes avec ton cher ami Raphaël comme ça vous regardez ensemble c'est une bonne idée non la question elle est est-ce que quelqu'un il a pris sur lui un jeune est-ce qu'il a pris sur lui tu peux même faire le rabat sur tous les téléphones comme ça ça me fait aussi une collection c'est déjà en départ sur les collections il y a un téléphone tout d'un coup élite ton téléphone le téléphone d'élite c'est bien donc la question elle est c'est quelqu'un il prend sur lui un jeune est-ce qu'il a le droit de voilà on va dire ça tout de suite est-ce qu'il peut par exemple si ton malade est-ce qu'il doit le refaire est-ce qu'il doit le reporter un autre jour ou pas tout de suite donc l'agmara nous est là le suivant lever c'est emprunter il emprunte son ta'anit ou poré il paye un autre jour il devait jeûner demain il s'est levé avec un balle de tête voilà une graine par exemple et donc poré il emprunte le jeûne c'est-à-dire qu'il ne va pas jeûner il va le payer c'est-à-dire il va jeûner il va jeûner une autre fois ok on voit donc voilà ensuite quand on a dit cette parole cet halakha au nom de Rav devant Shmuel Rav et Shmuel c'était toujours marroquais alors Amar il m'a dit qu'il n'est-ce qu'il a pris sur lui un neder que s'il ne peut pas il ne doit pas le compléter que s'il ne peut pas le compléter tu ne peux pas ne peut pas le compléter alors il explique les tzahos qu'est-ce qu'il a pris sur lui il n'a pas pris sur lui le fait de jeûner il a pris sur lui le fait de d'être désolé et donc s'il peut se rendre désolé il se rend désolé et donc il gêne s'il ne peut pas il est malade il ne doit pas se rendre désolé donc c'est-à-dire il a pris sur lui le mal de jeûner et si à cause de circonstances qui n'étaient pas prévues il ne peut pas jeûner alors tant pis donc il n'est pas d'accord il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit l'OVADAR ou PORER quelqu'un il emprunte le jeûne et et il doit le rendre c'est-à-dire la question elle est si si c'est quelque chose qui on va dire ça ressemble à quelqu'un qui prend qui prend un aider d'amener une bête au bête amygdash donc s'il a dit cette bête là et par exemple cette bête là elle est morte ok donc il n'a pas besoin de l'amener au bête amygdash mais s'il a dit une bête d'une manière générale donc si une des bêtes elle est morte donc elle en ramènera une autre pareil ici dans le jeûne est-ce que c'est quelque chose qui on va dire par excellence donc s'il ne peut pas alors obligatoirement il doit le faire un autre jour ou bien Shmuel il n'était pas d'accord il dit que il a prouvé sur lui une certaine désolation le lendemain si le lendemain il ne peut pas être désolé parce qu'il est malade il ne peut pas se mettre dans une certaine mortification dans une certaine souffrance alors il ne peut pas être d'accord on parle de quelqu'un qui a pris sur lui avec des paroles pas seulement ces temps de penser ça n'a pas une véritable importance donc ça c'est la première la première version de la Gémara l'autre version il y a des Amr il y en a qui dit ce qu'il y a une autre version de la Gémara qui est la suivante Amar Abhuda Amarab Amar Abhuda Amarab l'Ovée Adam il dit l'Ovée Adam pour l'Ovée quelqu'un qui a pris sur lui un jeune l'Ovée ensuite il est malade l'Ovée il emprunte on pourrait repérer un autre moment c'est bon ? l'Ovée il est malade ? non l'Ovée il emprunte c'est emprunté l'Ovée il est malade on parle dans le cas qu'il est malade l'Ovée Adam il doit emprunter le jeune parce qu'il ne peut pas jeûner il paiera un autre moment il paiera le jeûne quoi ça va ça match avec nous avec son téléphone qu'elle s'agique extraordinaire ok alors là qu'est ce qui se passe là c'est le contraire quand on a dit cette phrase devant Shmuella il était d'accord c'est pas juste il n'a même pas besoin de nous le dire pourquoi c'est véritable un aider c'est comme quelqu'un qui a qui a juré quoi qui d'abord c'est pas bien de faire un aider mais oui parce que si après on peut pas le on peut pas le et qu'a démarra marbida au nom de rave quelqu'un il veut emprunter le jeûne son jeûne pourrait le payer le faire un autre moment qu'on a rapporté cette halakha de rave devant Shmuella c'est pas chout c'est-à-dire c'est évident c'est considéré évidemment comme un aider en aider si quelqu'un ne peut pas l'échelou mais le payer ou mais donc mais ça c'est marcher mais ça veut rien dire en français c'est-à-dire payer marcher c'est-à-dire payer rendre ta tête le neder alors si tu peux pas le faire demain tu peux pas demain tu verras un autre jour t'es emprunté tu t'es engagé de payer quelque chose à quelqu'un demain je sais pas moi il y a un accident tu veux pas alors tu vas le payer un autre jour c'est pas que c'est-à-dire que le neder tu l'as pris sur tu t'es engagé c'est un engagement c'est un engagement personnel et que tu t'es engagé à le faire et que si tu veux pas le faire aujourd'hui alors fais le demain c'est pas la question est là si on va faire le si on veut être la question est là si quelqu'un il a pris sur la journée ou il a pris sur la personne ok tu entends franchement si il a pris sur la journée c'est pas pris la personne 5 degrés à l'ombre et il a mal à la tête et la journée il est passé il n'a pas pu jeûner il n'a pas besoin de mourir pour le jeune et la journée il est passé il n'a pas pu jeûner c'était sur la journée c'est pas sur la personne la question est sur la journée c'est sur la personne si c'est sur la personne alors ok demain tu veux pas après demain tu vas pas tu feras dans deux jours ok c'est comme si on dit c'est sur la personne donc là l'objet en l'occurrence c'est la c'est la journée en fait c'est sur la journée de la journée il n'est pas télépassé c'est sur la personne il n'est pas la personne vous pouvez le faire aujourd'hui ou demain après demain ok regardez le rachis c'est la première position de Shmuel c'est seulement l'état de se faire une petite souffrance il peut souffrir très bien et s'il ne peut pas ce jour-là sera comme une autre journée vous voyez le petit rachis il y a deux façons il y a un problème dans le rachis parce que si on veut le rachis sans aucune sans aucune rectification le rachis est incompréhensible parce que là le rachis vient expliquer les paroles qui disent que si tu n'as pas pu faire le jeûne et bien tu n'as pas besoin de le reporter ok alors regarde le rachis si tu peux te mortifier très bien et sinon seulement pour un autre jour mais on va dire qu'il ne peut pas être dans un autre jour donc il y a deux possibilités de rectifier dans le rachis ou bien on dit c'est à dire que ce jour-là qui ne peut pas jeûner sera comme une journée normale qui ne doit pas jeûner ça c'est la première rectification vous voyez le petit aïn on dit ou bien ou sinon tu gommes le mot tu dis comme ça tu as compris le rectification là vachement ? il y a deux possibilités de rectifier l'achis c'est comme ça on dit c'est à dire que le jeûne ne sera il ne sera pas aujourd'hui il ne sera pour un autre jour ça ne marche pas parce qu'une phrase avant il écrit il m'a dit s'il peut mettre ça elle marcher s'il peut jeûner il jeûne il m'a dit 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 il m'a lâché oui v et l'eau v et l'eau s'il ne peut pas on peut prendre l'oeil et la vie de la marina donc si on dit comme ça donc il faudra un autre jour on vient de dire que non on vient de dire que non on vient de dire que c'est au bien on dit on ne laisse pas on ne mettra la main on est en calme l'oeil et la kiyo ma harina cette journée sera seulement comme une journée habituelle dans les jours habituelles on ne gêne pas on laisse le la main l'oeil et la kiyo ma harina il ne sera pas une journée c'est à dire qu'il ne gênera pas l'autre jour c'est pour ça que les exercions c'est pour ça qu'il y a de la rectification dans le petit aï c'est ça dans le petit aï avec tout Daniel tu as compris il y a deux possibilités de rectification d'orachie ou l'une ou l'autre oui les deux rectifications elles arrivent l'une ou l'autre rectification elle arrive à la bonne on peut rouler l'orachie ok ah ton téléphone dans le bras très bien c'est passé encore un petit vibreur des des iphone ok très bien ravot arrivez à la maison de ravaz ils ont préparé alors là un festin un hegel quand j'ai égale un vent de luxe exactement et donc je suis en plein gêne je ne peux pas manger ça veut dire emprunte le jeûne paye-le un autre moment ça veut dire casse le jeûne et demain après demain tu as un festin là tu peux vous faire plaisir on mange ensemble c'est un autre jour tu n'es pas d'accord toi monsieur rabbi tu n'es pas d'accord avec ce qu'a dit qu'une personne peut emprunter son jeûne ou pourrait le payer un autre jour ok tu as pris un jeûne pas grave maintenant tu es arrivé dans cette situation que faisons ton téléphone que il est là je fais comme ça je fais comme ça vous êtes encore français c'est eux qui passent Samsung on voit que les israéliens ok et donc donc il a dit la chose suivante alors tu as qu'à emprunter ton jeûne et le payer un autre jour et le jeûner un autre jour alors il lui dit c'est un jeûne d'un mauvais rêve et ça effectivement on n'a pas l'habitude de repousser même Shabbat effectivement il a dit le jeûne il est bon pour un mauvais rêve comme un feu à quelque chose qui se consomme facilement il n'y a qu'un mauvais rêve c'est bien de faire un tanit halom comme ça on va dire comme ça annule le mauvais décret qu'il a vu dans son rêve alors après ça il nous dit mais ça doit être le jour même il s'est réveillé le jour même il doit prendre le jeûne c'est pour ça que lui il a dû faire un mauvais rêve la nuit auparavant et donc le matin il s'est réveillé il était tellement perturbé par ce jeûne qu'ensuite donc il a jeûné de la journée c'est ce jour là qu'on lui a proposé de manger ce repas de luxe il a dit dans ce tas d'un nitralom je ne repousse pas le jeûne parce que même après il a dit il va falloir mais Shabbat Shabbat on sait qu'on doit on doit vendre Shabbat c'est interdit de jeûner Shabbat mais si quelqu'un est un nitralom il peut jeûner Shabbat c'est quelqu'un il a dû jeûner Shabbat ensuite il va devoir jeûner encore un deuxième jeûne il doit jeûner un jeûne Benjamin par le fait qu'il a jeûné Shabbat effectivement c'est des choses que on n'entend pas trop que les gens font des jeûnes à cause d'un rêve parce qu'on est un petit peu moins malheureusement on va dire spirituel on est un petit peu moins lié avec avec la source parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe on dit qu'il y a une seconde parce qu'un halom c'est un chashashim un hébre un rêve c'est comme un soixantième d'un une prophétie mais très souvent on ne se rappelle même pas qu'on a rêvé il n'y a pas quelque chose le sommeil c'est un soixantième de la mort parce qu'il y a une partie de notre léchama qui va se ressourcer un petit peu dans les mondes célestes il peut jeûner qu'il a cette désolation de son corps il est tellement perturbé par le fait que effectivement il a vu ce mauvais rêve le sommeil le sommeil ah oui tu as une question David oui je ne sais pas que il y a une fois quelque chose il ne doit plus donner la chance de la avant genre de l'étude avant d'autres il y a un chez moi de manière générale si quelqu'un a fait un rêve il va voir il y a un rave et le rave il lui forme un bon perouche sur son rêve mais il est possible que quelqu'un il se réveille et le rêve il est vraiment marquant il est vraiment perturbant donc il se sent vraiment que c'est très grave quoi et donc c'est pas qu'il il s'en fout de jeûner au contraire il veut jeûner parce qu'il veut annuler le décret qu'il a cru comprendre qu'il a cru comprendre dans son jeûne et donc dans ce cas là même le chabbat il peut jeûner alors le chabbat c'est qu'il a donné le chabbat il peut pas le donner le chabbat alors c'est quoi le problème puisqu'il a jeûné le chabbat il va devoir faire un jeûne sur le fait que jeûne le chabbat pour faire un pour faire un taïkralat il y a des conditions donc le rêve qui revient il va voir il raconte le rêve le rêve c'est possible mais je m'en fiche pas c'est possible vous connaissez ? votre jeûne le chabbat à vous et le vous voyez nous c'est la prochaine le monde la prochaine le monde 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 Merci. Incroyable, hein ? Donc, la Mishta, je suis super. On a vu que les Chachamim ont décrété trois jeunes seulement pour les chassizim, les chachamim, les sadikim, etc. Ils ont passé les trois premiers jeunes et ils n'ont pas été répondu du ciel. Les trois premiers, c'est ? Non, je ne crois pas. C'est quoi les trois premiers ? Les trois premiers, c'est les chassizim, mais après, il y a eu les trois de Chachamim. Il y a déjà eu les trois de Chachamim ? Oui. Vous n'avez vraiment pas la suite parce qu'après, ils ont 17. Donc, ils ont 17, c'est les trois. Non, c'est parce que les trois premiers, c'est les trois de Chachamim. Il ouvre les biches à l'avant. Il ouvre les biches à l'avant. Il ouvre les biches à l'avant. Le Bédine, il installe encore trois ta'aniyot sur la collectivité. Et là, dans ce cas-là, ça devient beaucoup plus intense. C'est-à-dire, c'est seulement la veille qu'on mange. Mais dès que le coucher du soleil, dès que la journée est finie. Exactement. Alors dès qu'il y a le coucher du soleil, on ne mange plus, on ne boit plus. Et pendant les 24 heures, il faut toujours différencier Yom Kippour et tous les autres jeunes. Et c'est très important de se rappeler de ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui pensent et qui font une comparaison entre les jeunes et Yom Kippour. Et c'est totalement différent. Comme on avait fait un cours avant Yom Kippour, mais ça fait très longtemps, donc je ne sais pas si quelqu'un se souvient. On a dit que Yom Kippour, c'est un Chak, c'est une fête. C'est une journée de joie. Moi, j'ai un fils qui est né à Kippour. Et donc, chère Moshé. En tout cas, il est né à Kippour. Et ma femme, elle était... On casse les jeunes avec... Il est né ? Il est né ? Il est né Kippour ? Ah, c'est votre femme Moshé ? Je suis un Moshé parce que mon grand-père, il est décédé quelques heures avant. En même temps, putain. On ne s'est jamais raconté l'histoire ? Avec une boule, peut-être ? Même plus que ça, vous voulez toujours raconter l'histoire ? Allez, on parle avec Mara, allez ! Mais je devais déjà raconter l'histoire ! Non, mais ça c'est... Alors, l'histoire c'est... L'histoire, c'est la seule norme ! Dans le même hôpital ! On arrive à Grand-Père à Chir-Moshé. Grand-Père ! Le grand-père de Ram Nakhoum ! Donc, l'arrière de Grand-Père et de Chir-Moshé. Psycho-père. Donc, l'histoire, c'est... l'histoire c'est la suivante ma belle-mère elle est tunisienne et donc elle est très spirituelle dès que ma femme est enceinte elle voit des choses vraiment c'est pas de la rigolade comme la mère de Manu donc elle est tunisienne la mère de mon épouse et donc dès que ma femme était enceinte elle a vu dans ses visions non elle a vu comme une sorte de petit astre comme ça sur notre maison dans des visions comme un soleil un petit soleil comme ça non tout le temps et oui quand elle pensait à la maison et vous voyez donc elle a dit à elle a dit à ma femme que tu verras ça sera quelque chose de spécial la naissance de cet enfant d'abord elle était sûr que c'était un garçon première chose ensuite elle a dit que tu verras ça sera quelque chose de spécial ensuite mon mon père jeudi avant qu'il faut que pour ses chabats moi je l'ai amené à l'hôpital et donc il se sentait pas très bien moi j'avais 93 ans moi j'ai amené mon grand-père à l'hôpital et non j'ai dit un jour et demi avant exactement maintenant moi ma belle-mère elle ne savait pas du tout quoi elle savait que ma femme devait accoucher mais ça fait pendant quelques jours et ensuite donc mon grand-père il est décédé exactement trois quatre minutes avant l'âge qui a l'entrée de Kippo et ma femme elle était déjà on va dire qu'une heure à plus près avant Kippo donc elle était déjà elle était déjà sur le lit de l'accouchement on va dire une demi-heure avant l'entrée de Kippo ok et mon grand-père effectivement il est décédé trois minutes avant l'entrée de Kippo ensuite mon fils il est né à Kippo par 4-5 heures du matin et c'était dans le même hôpital c'est à dire mon grand-père est décédé à l'étage numéro 4 mon fils il est né à l'étage si ça a ratifié moi Jérusalem alors c'est ce qui s'est passé dans l'effet maintenant ma belle-mère elle pendant Kippo elle a vu une vision elle a vu sérieux hein elle a vu un grand astre un grand astre qui montait qui montait en haut un grand astre un grand astre un grand astre qui montait qui montait en haut et un petit astre qui descendait en bas et qu'ils se sont rencontrés ils se sont rencontrés dans la trajectoire alors ensuite ma belle-mère elle était très 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 inquiète parce que parce que peut-être qu'elle imagine elle a imaginé qu'il y avait avec sa fille quoi mais elle savait que qu'il s'est passé quelque chose quoi non ma belle-mère elle savait même pas que ma femme elle est partie elle est partie à l'hôpital parce que c'était vraiment quelques minutes avant Kippo je sais même pas si on l'a appelé quoi si on a appelé qu'elle devait aller à gauche et donc effectivement donc ensuite ensuite pendant la shiva tout le monde a dit parce qu'il y a il y a un midrash qui dit comme ça un pas qui dit je m'en fais plus le temps le pas auk mais ou kam hachemesh ou bah hachemesh et le temps qu'il y a un midrash qui dit que quand il y a un sadique qui décède et bien avant même que qu'il décède quoi il y a déjà il y a un nouveau soleil quoi qui avant que le soleil se couche il y a déjà l'autre soleil qui est déjà prêt pour pour s'élever comme ça dit que quand il y a un sadique qui décède il y a déjà quelqu'un qui voilà c'était même dans la maudite et marquée comme quand le rameau j'ai essayé il y a déjà son petit fils son arrière petit fils qui est ça c'est pour la petite histoire c'est vrai qu'il a quelque fois des trucs spéciales non il a été l'idée de ce il est très spécial il dit quoi il dit quoi on a ma femme et ça rappelle la main il y a une plan de ma mère elle écrit tout je crois qu'il y a une histoire non non mais ta big d'âge il y a un peu hein il y a un truc un peu spécial il y a un truc un peu Speaker 1 pas de plus je n'en arrangements il y en avait un instruction si je l'aime le compte moi le soir ok Oculus ok on finit la meshe d'art après le velona à nos ah pourquoi j'ai dit tout ça Il a fait 8 pourquoi je vous ai raconté tout ça il a kiffé la blague c'est lui je vous ai raconté tout ça parce que ma femme après qu'elle a elle était à l'université et donc elle a raconté à ses copines au laboratoire au laboratoire qu'elle a qu'elle a qu'elle a couché à Yankipour donc toutes ses copines et nous on dit ah le pauvre il est là qui pose un jour triste je pense pas il y a beaucoup de gens qui pensent ça surtout en Israël les gens qui pensent comment on jeûne mais chaque jour on travaille pas et que tout l'État il est chaume et donc on ne mange pas et les gens ils pensent que c'est une journée c'est un jour du grand pardon mais c'est un jour une journée triste en fait c'est faux parce que c'est une journée c'est quand les Français c'est le jour du grand pardon c'est le jour du grand pardon c'est-à-dire qu'en fait à Kadosh Baroho c'est la journée où on est le plus froge à Kadosh Baroho parce qu'à Kadosh Baroho il est blanché on va dire on va dire que le ciel est ouvert il y a un lien le plus intime entre Akadosh Barokho et Amistre, c'est Yankibour. Comme effectivement, c'est un jour d'une synthésie très très grande, donc on s'éloigne un petit peu de toutes les choses matérielles, mais pas parce que pas comme Tishabéab ou comme les autres jeunes, parce que on n'a pas de pluie, Akadosh Barokho, le métallique d'HT détruit, c'est pas la plupart, c'est tous des jeunes parce qu'on a eu un mauvais comportement et donc Akadosh Barokho nous a fait des souffrances et que le métallique d'HT, c'est tout autour du métallique d'HT qui a été détruit. Et donc le jour où le métallique d'HT se reconstruit, on ne fera plus ces jeunes-là, alors Kippour, on le fera toujours. Et Kippour, effectivement, c'est une journée où on s'élève vers Akadosh Barokho et on a un lien très étroit avec Akadosh Barokho, je ne vais pas dire du tout une journée de tristesse, c'est une déchale, un chag, c'est une fête. Ok ? Donc c'est pour ça que même si c'est vrai qu'à Kippour, on ne travaille pas, il n'y a pas de rapport intime avec son épouse et il n'y a pas de Sikha et on n'a pas l'autre, c'est pas profumé, mais c'est totalement différent de tous les autres jeunes, que c'est des jeunes de désolation. Donc on finit cette Mishnah, sont passés ces jours les Taniyot qu'on a déjà passés, ils n'ont pas été, Akadosh Barokho n'a pas existé leur prière. Donc le Béjin, il est crête et là, depuis le soir, on ne peut plus, c'est-à-dire qu'on mange et on boit jusqu'à là, tombé de la nuit. Pendant les 24 ans, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de se parfumer, on n'a pas le droit de mettre les chaussures en cuir, on n'a pas le droit d'avoir de rapport intime avec son épouse. Et effectivement, parce qu'on n'a pas le droit de se laver, on ferme tous les bains. Les gens, d'antan, ils n'avaient pas de douche à la maison, donc ils allaient dans les bains publics. Donc les bains publics sont fermés. Ces jours-là sont passés, ces jeunes-là ont passé, ils n'ont toujours pas été, les prières n'ont pas été exaucées et donc il n'y a toujours pas de pluie dans le pays. Les Hachamim, ils instaurent encore sept années, ça fait 13. Les trois premiers, les trois demain-temps, ça fait six, six, sept, ça fait 13. Maintenant, c'est quoi ? Dans les sept derniers, qu'est-ce qu'il s'ajoute de plus ? Chebel ou Matriim, on sonne le chauffard avant pour que les gens se rappellent que c'est vraiment une catastrophe. Il ne pleut pas, c'est la sécheresse. Avec nous, il est à Clifé. Mais dans les Tachanuyos, ce n'est pas seulement qu'on ne travaille pas, c'est qu'on ferme les magasins. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Béchéni, le lundi, Matim Khachecha, vers la fin du jeûne, on ouvre la macolette pour qu'on puisse acheter des vivres pour manger. On voit Khamichi le jeudi, puisque c'est avant Shabbat, on peut déjà ouvrir bien avant. On verra depuis quand on peut ouvrir les magasins, mais pour le cabot du Shabbat, on peut ouvrir bien avant. Avro, Hello, Vellona. Comment ? Non, ils jeûnaient jeudi. On parle de... Tous les gens là, c'est lundi jeudi, lundi jeudi. C'est lundi jeudi. Voilà. Alors là, on dit qu'on ne travaille pas, mais seulement les magasins, on les ouvre, on l'ouvre un peu plus tôt. Ok ? Avro, Allo, Vellona, Allo. Tous ces gens là sont passés, ils n'ont toujours pas été répondus. Mais ma'atim, alors là, c'est une catastrophe. Là, on fait beaucoup moins de business. Mais ma'atim, 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 c'est le business. Mais ma'atim, c'est-à-dire qu'on réduit le business. On réduit aussi Binyan, on construit moins, au Bintia, c'est une cimkra de semer des arbres. Bérousine, Benissouim, fiançailles, mariage, tout ça, au Béchilat, shalom, et à ma'atim, c'est-à-dire même, on réduit le... Bonjour, salut, ça va ? Même ça, on fait moins. Alors les WhatsApp, on les réduit à un minimum. Pourquoi ? Comme des gens qui sont... Les Zophim, c'est comme quelqu'un qui te fait... non, 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 réprimandé, comme les gens qui sont réprimandés devant un Kadosh Baruch Hu. Ensuite, ça y est, plus personne de jeunes, qu'est-ce qui se passe ? Seulement les Yichidim. Les saddikib, chozri, ou mita'anim, c'est-à-dire, on est déjà passé l'issan. Tout le mois de Hadar est fini, on est arrivé au mois de l'issan, on finit là. Tout le mois de quoi ? Tout le mois de... On est déjà passé le mois de Hadar, tout le mois de Hadar est déjà fini. Les chrives, les jeunes qui se lèvent. Parce que les premiers jeunes, c'était en Tévède. Maintenant, on est déjà arrivé à l'issan. C'est-à-dire, après les sept jeunes, ça y est, le Thibour, il ne jeûne plus. C'est que les Yichidim, eux, ils jeûnent encore jusqu'à que sort le mois de l'issan. Il reste une phrase. Stéphania, Raphaël, Majama, Yoann. Silence, s'il vous plaît. Donc, eux, c'est seulement les Yichidim qui viennent le mois de l'issan. Jusqu'à que sort le mois de l'issan. Il y a Tsa-Nissan, le mois de l'issan est fini. Voilà, Verdouk, Chahum, il n'a plus, il n'a pas plu. Tout l'hiver, il n'a pas plu. Pessar s'est passé, le mois de l'issan est fini, il a commencé à pleuvoir. C'est un siman de malédiction. C'est-à-dire, on ne parle pas qu'il n'a plus le tout l'hiver, comme si c'est arrivé cette année, qu'il a continué à pleuvoir même au mois de l'issan et même un petit peu au mois de l'issan. Il n'a pas plu l'hiver, il n'a plus le tout l'hiver. Et après, il s'est fini au mois de l'issan, il a commencé à pleuvoir. Là, c'est bien qu'il a connu. C'est-à-dire que votre mauvaise action est vraiment très, très grande devant l'Akadosh Barucho. Même quand il a fait des années de sécheresse, il a fait un peu froid. Mais même s'il ne peut pas être à plus de place, ce n'est pas ce qu'il y a là. S'il ne peut pas toujours froid.